Takaifa, liberté, famille, créativité, musique, persévérance, positivisme. Takaifa, c'est la bonne nouvelle de la musique sénégalaise. Un souffle nouveau qui nous rappelle qu'il y a toujours de la place pour l'audace, l'authenticité et le talent. La musique n'est plus comme elle était avant, donc elle est devenue trop commerciale. Faire une musique comme ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas évident. Mais si tu arrives à avoir un groupe soudé, des gens qui partagent les mêmes envies et les mêmes rêves, je pense que là c'est plus facile. On veut faire carrière, et faire carrière ce n'est pas juste 5 ans. Donc il faut que déjà que les musiciens et les staffs qu'on apprennent tous à se dire la vérité, qu'on apprenne à être vraiment nous-mêmes. Et aussi quand il y a quelqu'un qui déconne ou il y a quelqu'un qui est en train de perdre la tête, qu'on puisse lui dire « Hey boy, tu es en train vraiment de péter les câbles là, tu es en train de devenir quelqu'un d'autre quand tu reviens sur terre. » C'est le truc, le concept de Takaifa, c'est ça. Donc c'est de créer autour des artistes, des gens vrais, des gens qui sont là aussi depuis des années et qui nous connaissent très bien. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait notre tranquillité, notre crédibilité et qui assure aussi notre carrière future. Nous ne pouvions pas rester juste au niveau où on était avant. Il est tout le temps essentiel que les musiciens soient plongés dans un environnement qui nous fasse évoluer, qui nous fasse faire de nouvelles expériences, qui nous fasse nous essayer dans des choses plus vraies, qui nous fasse nous essayer dans des choses plus concrètes. Quand nous, on est dans un sillage qui nous oblige à sortir le meilleur de nous-mêmes, nous ne pouvons qu'en être contents, même si ça nous demande beaucoup plus de travail, un travail artistique, un travail sur notre image, un travail sur plusieurs aspects. C'est toujours positif. Le morceau qui me tient plus à cœur, c'est le morceau supporté. C'est une de nos dernières compositions. Nous sommes allés vers autre chose. Nous avons voulu créer quelque chose de nouveau. Et c'était un défi pour nous de composer un morceau de ce genre-là. C'est un défi pour nous. Je dirais que c'est le morceau qui s'appelle « I love you mama ». C'est des chansons que j'ai écrites sans même me donner le temps de prendre un stylo et d'écrire. Non, c'est des choses qui sont venues très naturellement. J'ai pris ma guitare et les phrases sont venus comme ça, naturellement. J'ai pris ma guitare et les phrases sont venus comme ça. Nos influences et la liberté, ça vient de nos parents, parce que nous on se rappelle toujours des phrases qu'utilisait mon père surtout, il nous disait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la vie, mais l'important c'est de le faire bien, de le faire même très bien, de donner tout ou de ne rien donner. Donc vous avez choisi de faire la musique, c'est un métier très dur, très difficile, noble, mais qui demande aussi beaucoup de sacrifices et beaucoup de patience. Ce qu'on veut plus c'est que les gens soient libres dans leur tête, soient libres dans leur esprit, soient libres dans leur expression, soient libres surtout dans leurs actes, parce que ça c'est l'essentiel, c'est ce qui est le plus important, parce que nous sommes jeunes, mais c'est nous qui allons diriger le monde, c'est nous qui allons succéder à la génération, qui est là et qui se disent être nos aînés, c'est nous qui allons suivre, alors nous devons avoir la liberté de penser comme nous le sentons et c'est comme ça que nous allons amener nos propres idées quand ce sera notre tour de diriger. mes rêves d'artistes personnellement c'est surtout d'être très compétents, parce que c'est ça qui est le plus important, d'être très compétents, d'être très compétents, d'être très compétents. toujours aussi créatif d'être toujours aussi original et que surtout qu'on sache porter le nom Sénégal très loin avec notre musique. Chaque scène que je sois petit ou grand, vraiment on se donne à fond et c'est cette énergie, cet esprit positif qu'on partage nous en tant que musiciens, c'est ça qui est très fort et très important. Chantez, je ne sais faire que chanter pour ceux qui m'aiment, ceux qui m'aiment, pour ceux qui m'aiment, ceux qui m'aiment.